Bonjour à toutes et à tous, voici quelques conseils pour animer une classe virtuelle. Bien sûr, ceux-ci seront à adapter en fonction du contexte de votre classe. Alors, prends en garde la surcharge cognitive que peut générer pour l'élève et pour le professeur la prise en main d'un nouvel outil. En effet, la classe virtuelle est un nouvel environnement dans lequel nous et les élèves n'avons pas l'habitude d'évoluer. La classe virtuelle ne s'improvise pas, il y a des repères qui sont différents et pas mal de paramètres à intégrer. Alors, quelques petits conseils. Le premier conseil, c'est l'entraînement. Je vous conseille de vous entraîner avec des collègues, vous jouez le rôle du professeur avec un scénario, les collègues jouent le rôle des élèves et ça peut être un moment où vous pouvez prendre du recul. En ce moment, c'est pas mal. Ensuite, la première classe virtuelle pour les élèves. Elle sera simplement consacrée à la prise en main de la classe virtuelle. Et bien sûr, il y a bien beaucoup de choses à savoir avant de faire court. C'est par exemple savoir s'ils arrivent à se connecter, savoir s'ils arrivent à ouvrir le micro, à prendre la main, s'ils voient le diaporama, s'ils arrivent à vous entendre. Donc, beaucoup de choses avant de faire court. Ensuite, je vous conseillerais de vous limiter à quelques fonctionnalités. Il est inutile d'appuyer sur tous les boutons, il faut faire simple et efficace. Ensuite, pensez à bien préparer votre scénario, le diviser par quatre et ne faire que un quart de ce que vous avez prévu. Et ça suffit largement pour faire une classe virtuelle efficace avec les élèves. Merci. Merci.